Nous sommes le 27 Hadar, nous allons étudier le DAF même d'Aleth dans Maserat Qtubot et nous reprenons à la fin du DAF même guimel, 15 lignes avant la fin au milieu des lignes, au Miqba, Emat, Gavia, Dagman, on pose la question, à partir de quel moment la fille est considérée comme étant propriétaire de l'Aktubah, à partir de quel moment plutôt on considère que les biens du mari, vous savez que lorsque le mari s'engage pour l'Aktubah, comme n'importe quelle dette, si après cette dette, la personne qui est engagée vend une partie de ses biens, vend ses terrains par exemple, et qu'au moment de payer sa dette, il n'a plus de moyens de payer, on peut récupérer tous les biens qui étaient en sa possession au moment où il s'est engagé et qui ont été vendus depuis. Depuis, donc c'est intéressant ici de savoir, même si elle a divorcé en 2015, il faut savoir si elle est engagée depuis le moment de l'Aktubah ou depuis le moment des Hérussines, pour savoir si entre temps les biens de l'homme ont été vendus et qu'il n'est plus solvable, est-ce que dans ces cas-là on peut aller récupérer éventuellement les biens qui ont été vendus depuis. Depuis, Est-ce que les biens sont engagés par rapport à cette somme de ammaner ou de maternir en fonction du statut de la fille ? Par contre, tout ce qui est tôt c'est fait, tout ce qui est l'argent qu'il va rajouter sur l'Aktubah, puisque l'Aktubah ne sera écrite que juste avant les Nisouïnes, la Choupah, qui aura lieu en général un an après, et bien ce n'est qu'au moment où les Nisouïnes vont avoir lieu, qu'il va engager ses biens par rapport à la somme qui correspond au surplus qu'il y a dans l'Aktubah. Et Ravassi pense que puisque l'Aktubah n'est écrite qu'au moment des Nisouïnes, et bien au moment des Nisouïnes, tous ces biens sont engagés à la fois sur la toséphète, sur le surplus, mais à la fois même sur le keren, sur le mané ou les mataïm qu'il y a à la base dans l'Aktubah, donc la mahloket qu'il y a. Tout le monde est d'accord que le surplus de l'Aktubah, il n'est engagé qu'à partir du moment des Nisouïnes. La question c'est, est-ce que la partie obligatoire de l'Aktubah, le mané ou mataïm, qui est obligatoire et que l'on sait qu'il sera dans l'Aktubah, et on le sait depuis le départ, est-ce que depuis le départ, selon Ravassi, ce sera au moment de l'écriture effective de l'Aktubah. L'Akmara maintenant objecte sur cette lecture de Ravounah. Est-ce que tu peux penser que Ravounah pense cela, que depuis l'Ikidushin, il est engagé au miyama Ravounah. Est-ce que c'est possible ? Et pourtant, il y en a l'Aktubah qui dit, Une femme qui vient au divorce et qui sort d'Aktubah, une Ktubah qui a été écrite au mois de janvier, et une Ktubah qui a été écrite au mois de mars. Une, qui est une Ktubah classique de Mataïm, de 200, et une, où il y a marqué 300. Et ici, on verra qu'en fait, elle peut choisir de récupérer l'argent de l'une ou de l'autre. Et on dit quoi ? Si elle vient réclamer les deux sommes de la première Ktubah, elle peut récupérer les biens qui étaient en possession de l'homme au moment de la première Ktubah. Si elle vient réclamer la somme de la deuxième Ktubah, elle ne pourra récupérer que les biens qui étaient en possession du mari au moment de la deuxième Ktubah. La Ktubah, une incidence alachique, si le mari était très riche au moment de la première Ktubah, qu'il s'est appauvri entre temps, et qu'il a écrit la deuxième Ktubah. À un moment donné, où Birkhal, il n'avait rien en sa possession, eh bien, elle ne peut pas récupérer cet argent. Et l'agma donc objecte, elle dit, selon toi, qu'il pense que Rabouna dit que dès la première, dès l'équipe de Chine, il s'engage sur ce que l'on sait, sur Mataïm. Et après, il s'engage sur la suite au moment de la Ktubah. Il devrait déjà récupérer Mataïm, la somme habituelle de la Ktubah. Elle devrait la récupérer depuis la première Ktubah, Ouméa, Misman Chani, et le surplus depuis la deuxième Ktubah. L'agma, du coup, reste pour l'instant Bekouchia. Il répond, il dit, c'est faux, parce que selon toi, ta logique, elle est fausse. Toi, tu pars du principe, la question, elle est basée sur le fait que la fille puisse récupérer les deux, en fait. La première Ktubah et la deuxième. Et l'agma dit, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce que je t'ai dit tout à l'heure sur le nom de Rabouna, Rabouna, on a dit que sur une Tuba de, on va dire, 500, on sait à la base, avant même qu'on écrisse avec Tuba au moment de la Ktubah, un an avant qu'il y a Kiddushin, on sait qu'il y aura 200 déjà. Donc, c'est la même Tuba de 500, dont je partage la dette en 200 au moment où je suis sûr qu'il va y avoir 200 au moment de Kiddushin. Et j'attends la Krupa pour savoir combien il doit rajouter et donc l'engagement se fait à ce moment-là. Mais là, ici, il y a deux documents, il y a deux engagements. Tu ne peux pas ici utiliser les deux engagements, c'est-à-dire que le premier, je m'en sers comme il y a 200, je m'en sers pour prendre et engager les biens. Et après, je prends le surplus parce qu'ici, c'est deux documents qui a priori se contredisent. Donc, si toi, tu penses qu'elle a le droit aux deux Ktubot, ce n'est pas 200 plus 100 qu'elle devrait récupérer. C'est quoi ? C'est 200 de la première Ktuba et 300 de la seconde, si tu penses réellement que c'est deux Ktubot qui se cumulent. Alors, pourquoi tu ne penses pas qu'elle récupère 500 ? Selon toi, tu es d'accord qu'elle ne prend pas 500 ? Si elle ne prend pas 500, c'est que tu es d'accord en fait que le mari lui a écrit une seconde Ktuba pour remplacer éventuellement la première. Et en lui disant quoi ? Attention, je ne viens pas de te rajouter une autre Ktuba. Je suis en train de te dire, je t'ai donné une Ktuba il y a un an qui valait 200. Si tu veux utiliser un genre de Ktuba de 200, sache que tu auras le droit de récupérer les biens qui étaient en ma possession à l'époque. Maintenant, un an après, je viens de te proposer une autre Ktuba à la place. Une Ktuba qui est plus importante de 300. Mais sache par contre que tu ne pourras récupérer ces 300 qu'à partir des biens qui sont en ma possession maintenant et non pas en fonction de ce que j'avais il y a un an. Et donc du coup, tu ne peux pas jongler sur les deux comme on a voulu jongler entre les Kiddushin. Et là aussi c'est pareil. On ne peut pas dire que ça vient rajouter. Et donc, la question que tu as sur Ravuna n'existe pas. L'Akmara maintenant développe un peu ce sujet là. On a vu ici qu'elle a l'Akmara de 200, elle a l'Akmara de 300. Elle peut récupérer l'Akmara qu'elle veut. L'Akmara dit, mais attends, ça c'est étrange ça. Quand on a deux Shtarot qui viennent l'un après l'autre, on peut choisir celui qu'on veut. L'Imapliga de Rav Nachman, ça a l'air d'être en contradiction avec Rav Nachman. Quand lorsqu'il y a deux Shtarot, deux engagements similaires sur un document qui viennent avec deux documents qui dans l'ordre sont successifs, et bien c'est le deuxième qui vient annuler le premier. Un document qui dit que A a emprunté de B lundi. Puis un document qui dit que mercredi A a emprunté la même somme que B. La même somme, et bien on dira qu'en fait, il n'y a que B qui est vrai et A il faut. Alors comment tu peux dire ici que la fille a choisi de récupérer soit la première que tu vas de 200 avec les biens de l'époque, soit la que tu vas de 300 avec les biens de l'époque. L'Akmara dit, non mais regarde bien là-bas. C'est l'Akmara de Rav Nachman qui dit que le deuxième document annule le premier. Il y a une condition. L'Akmara, n'est-ce pas qu'on a dit là-bas ? Quand est-ce que l'on dit ? Que le deuxième document annule le premier, c'est lorsque les deux documents disent exactement la même chose. Lorsque le deuxième document a l'air, dans un de ces détails, et c'est souvent la somme d'argent, a l'air en fait d'essayer d'augmenter, d'améliorer le document numéro un, en fait on sait que c'est une mise à jour, une amélioration du premier document qui ne remet pas en cause le premier. Ce qui veut dire que du coup, le premier est vrai. Simplement on sait qu'à un moment T plus X jour, la personne a voulu améliorer la chose. Et comme le premier est vrai et le deuxième est vrai, le bénéficiaire du document a le droit de choisir celui qui veut. Il peut choisir la version améliorée ou la version initiale. Et donc du coup on n'a pas de contradiction, on peut comprendre du coup ici c'est pareil. Le mari a donné une Ktuba de 200, classique. Après, il a voulu protéger sa femme un peu plus, il y a écrit une Ktuba de 300 qui est une manière de dire « Je te rajoute 100 sur la Ktuba d'origine ». Et du coup, la fille, puisque c'est une amélioration, et que la première Ktuba était vraie, et la deuxième aussi était vraie, et bien elle a le droit à la fille, si ça l'arrange de récupérer la première Ktuba de 200, elle peut la récupérer dans le cas, comme on a dit, où le mari était riche à l'époque, donc avait des biens, mais qui ne l'était pas au moment où il s'est engagé pour la deuxième Ktuba. On revient maintenant sur Rav Nakhman. On a dit qu'on a une Alakhad Rav Nakhman, qui dit qu'à la base, deux documents qui disent la même chose successivement, le deuxième annule le premier. Alors, il ne faut pas préciser, attention, il faut que ce soit la même somme. Si on sait que le deuxième est une amélioration du premier, on considère qu'il n'y a pas d'annulation du premier, c'est juste une amélioration. Pshita Lagma nous dit qu'il est évident qu'il y a aussi un cas où il y a la même somme d'argent, la même somme d'argent, mais lorsque le Shtar est de nature différente, on peut aussi trouver cette logique. À partir du moment où le deuxième document, là pour l'instant on a vu que le deuxième document, il était une amélioration du premier, mais d'où on le savait, par rapport à la somme d'argent. Je m'engage à te donner 200, je m'engage à te donner 300. Ça c'est au niveau de la somme, on sait que 300 c'est forcément plus que 200. Non, il se peut qu'avec la même somme d'argent, si le type de document change de type d'engagement, il se peut que là aussi, même si la somme est la même, on peut dire que le deuxième document n'est pas une remise en cause, mais une amélioration. Quel est le cas ? Premier document qui dit, je t'ai vendu cet objet-là pour la valeur de X. Et après, il lui fait un document qui lui dit, je t'ai donné ce champ-là. Un premier document qui dit que le champ a été vendu, un deuxième document qui dit que le champ a été donné. Est-ce que le deuxième document annule le premier ? On nous dit que non. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il a voulu donner, en fait donner c'est une manière d'améliorer le premier document. À émettre, il a été vendu. Il a été vendu. Mais comme celui qui achète un champ, il peut parfois, dans certains cas, perdre cette vente, et bien le vendeur a voulu blinder son acheteur et refaire un document qui officiellement fait passer cette vente pour un don. Pourquoi ? Il n'y a pas de cojo ou des catavlés. Mishoum dina de Bar Mitzra. À cause du digne de Bar Mitzra. On a un principe que lorsque quelqu'un vend sa maison, il y a un digne de Bar Mitzra. Bar Mitzra, c'est celui qui est, au Metser, qui est à la frontière, à la limite. Le voisin a une priorité au niveau de l'achat du terrain. Si le type a vendu sa maison à quelqu'un d'étranger et qu'il n'a pas demandé l'autorisation au Bar Mitzra, au voisin, et bien le voisin a le droit d'annuler la vente et de dire, non, c'est moi qui suis prioritaire pour acheter le champ qui est collé à ma maison. Et du coup, lorsque la personne a écrit un document de vente et que plus tard, il a écrit le même document en disant que cette fois, c'est un don, on sait en fait, c'est pas que le premier document est faux et qu'en fait, il y a eu vraiment un don. Le premier document, il est vrai. Simplement, le type, il a fait passer ça après pour un don, pour justement blinder le premier acheteur pour qu'il ne soit pas expulsable par le voisin qui vient remettre en cause cette vente. et à fortiori dans le cas inverse où au départ, c'est marqué « Je te donne mon champ ». Et on écrit après un document qui est daté d'un mois après qui dans finalement le champ, « Je te l'ai vendu ». Alors là aussi, on a la question « Est-ce que finalement, il ne s'est passé que le deuxième acte et le premier est un faux ? » C'est un faux ? Ou une erreur ? Ou non ? Pas du principe que non, il a été donné. Simplement, comme on a voulu le protéger d'un ba'al khor, on a voulu le protéger d'un créancier et donc du coup, c'est la raison pour laquelle on a préféré le blinder et faire passer ça pour une vente. Et là, « Ichnéhem bemecher » « Ichnéhem bematana » « Biteh el-shenye tarishon » Dans quel cas, Rab Nachman a dit que le deuxième document est une preuve que le premier ne marche pas ? C'est lorsque c'est le même type de vente ou le même type de don. C'est un don, dans les deux cas, c'est un don, dans les deux cas, c'est une vente. Donc le même type de transaction et s'il y a la somme d'argent, la même somme d'argent. Il faut qu'on n'ait pas dans le document un détail qui nous fasse comprendre qu'en fait, le premier document est vrai, simplement le deuxième est une manière de protéger celui qui a acquis le champ. Maintenant, on a dit que dans le cas où le document est le même, un document daté du mois de janvier et un document daté du mois de février qui disent que le même champ a été donné ou a été vendu pour la même somme, on a dit que le deuxième annule le premier. Maïtahama, quelle est la raison ? Quelle est la raison qui fait que l'on pense que le deuxième document annule le premier selon Rahman, l'agma diya, Raphraam Amar, Eymar, Odouye, Odéle, première explication de Raphraam qui nous dit que lorsque il y a un deuxième document qui sort, qui est écrit par les deux, c'est une manière pour les deux protagonistes de dire clairement que le premier document qui a été écrit par eux ou par quelqu'un est un faux. C'est une manière finalement en écrivant que c'est au mois de janvier que je t'ai vendu mon champ pour la somme de 212, eh bien c'est une manière de dire que tout ce qui a pu être écrit, ce même a qui a été écrit il y a un mois est forcément faux. Deuxième avis, Raphraam Amar, Eymar, Achou les Achle les She'amoudé. Non, c'est une manière de dire finalement que ce que je t'avais dit jusqu'à présent où je pensais que tu me devais de l'argent, eh bien j'annule ce don-là et je refais un nouveau document. Le nouveau document remplace le premier mais il ne vient pas dire que le premier n'a jamais existé. Il remplace le premier mais il ne dit pas qu'il n'a jamais existé. La nafkamina qui est entre les deux, il y a plusieurs la nafkamina c'est qu'entre les deux cas, il y a un cas qui dira qu'il n'y a jamais eu de première vente donc tout commence à partir de maintenant donc jusqu'au mois de février on considère que le propriétaire et l'ancien propriétaire n'a jamais eu de chez-croûte dans le champ selon celui qui dit selon Ravaka qui dit que non c'est le deuxième qui vient dire bon on est d'accord que le premier était vrai maintenant on annule le premier et on le remplace par un deuxième eh bien on considère que pendant les un mois eh bien l'acheteur était bien propriétaire du champ donc quelle est l'incidence à l'achique déjà les témoins du document si on dit selon le premier avis que le deuxième document vient prouver que le premier est un faux les premiers témoins sont des faux témoins ils ne peuvent plus témoigner par ailleurs ou shalom et pérez et payer aussi des pérot si on dit que le premier est un faux et que l'acheteur a bénéficié de l'usufruit du terrain pendant cette période là il doit la rendre parce qu'on considère qu'en fait il n'y a jamais eu de vente à l'époque ou le tasca et aussi pour payer des impôts sur le terrain s'il faut payer des impôts sur le terrain eh bien on considérera que ce n'est pas l'acheteur qui était acheteur puisqu'il n'y a jamais eu de premier achat selon le premier avis selon le deuxième avis il y a eu simplement on en fait maintenant un nouveau donc encore une fois toutes les navres caminées haute classique de savoir qui était propriétaire il y a un mois est-ce que il y a eu vente réellement au mois de janvier simplement refait un nouveau document qui à partir de maintenant remplace celui du mois de janvier mais pendant tout le mois de janvier c'était bien l'acheteur qui était propriétaire ou sinon le fait de dire qu'il y a un nouveau document au mois de janvier c'est une manière de dire que le premier était un faux et donc on a fait caminées pour tout ce qui est propriété tout ce qui est faux témoins au niveau de la ktouva c'est quoi la lakha tâche ma vient apprendre au nom de Rabbi Shimon on dit que comme on a dit tout à l'heure au début que mané au nom de Ravuna c'est une machlokette finalement la machlokette qu'on avait entre Ravuna et Rava c'est une machlokette ici selon Rabbi Shimon le mané donc la somme qui est classique pour une fille qui est Betula ou qui se marie pour la seconde fois cette somme là c'est depuis les kiduchines et la tossefette que depuis le moment on écrit l'actuva ou en dénisouïm quoi qu'il arrive tout commence à partir de l'actuva que ça appartient de la chuppa des nissouïm ça c'était la fin de la mishna précédente on commence une nouvelle mishna qui parle d'un nouveau sujet qui est Motsi Shemra Motsi Shemra c'est un homme qui épouse une femme on a dit en général dans les kiduchines une année en 2014 un an après en 2015 on faisait la chuppa et à ce moment là si la fille était pas Betula au moment de la chuppa il y avait de fortes chances qu'elle ait fait une bêtise pendant la période du mariage puisque souvent lorsqu'elle est rentrée au mariage un an avant elle était Betula il y avait une présomption qu'elle était jeune fille elle était très jeune une présomption qu'elle était jeune fille quand le mari la récupère un an après et qu'elle n'est plus Betula et bien il y a de fortes chances qui se sont passées quelque chose un homme qui le sort de la chuppa pour que sa femme et bien n'est pas Betula il va voir le père il dit l'homme à sati betulim j'ai pas trouvé l'homme à sati l'évitera betulim je n'ai pas trouvé des betulim à ta fille ta fille n'était pas Betula et à ce moment là le père vient argumenter il vient prouver que sa fille n'a pas fauté et il va dire j'ai donné ma fille à cet homme là et il l'a détesté et il a l'évitera et il a sorti sur elle une fausse rumeur une fausse réputation comme quoi elle l'aurait trompée et à ce moment là qu'est ce qu'on fait on va alors si la fille elle est en tort on la sort de la maison de son père et on devra la mettre à mort ce qu'il a par lapidation et si c'est lui qui a tort et bien c'est lui qui paiera la somme de Mersela par rapport au fait qu'il est Motsi Shemra là dessus la Mishnah va parler d'un cas où la fille sur laquelle on a fait Motsi Shemra elle est convertie que se passe-t-il si elle n'est pas convertie mais que en fait sa mère s'est convertie pendant qu'elle était dans le ventre de sa mère elle a été conçue initialement en tant que non juive mais elle est née juive et quel est le cas où la mère elle est convertie et que l'enfant naît après la conversion une jeune fille qui a été convertie avec sa mère très très jeune donc pourquoi on parle d'un cas où elle a été convertie jeune et pas convertie adulte parce que si elle est convertie adulte Mishnah on parle du principe qu'elle est convertie elle a une relation avant de se convertir donc il n'y a pas de question de Bétouline on parle ici d'une jeune fille sa mère s'est convertie et le bébé de 1 an 2 ans s'est convertie à un âge où on sait que la fille elle est Bétoula donc la fille est née non juive elle a été convertie bébé avec sa mère à ce moment là comme elle n'est pas elle n'est pas juive de souche et bien elle n'aura pas exactement tout ce qu'il y a marqué dans la paracha parce qu'il y a marqué là-bas Bé Yisraël marqué Bé Yisraël et donc du coup qu'elle a fait quelque chose de mal Bé Yisraël de là on apprend que tous les détails de cette paracha là ne peuvent concerner ne peuvent être appliqués qu'à une fille qui est juive de souche ici si elle a fauté à Rézot Bé Chénec elle est mise à mort comme n'importe quelle femme adultère mais non pas comme cette fille là de Motsi Chémra mais comme une fille d'adultère normale qui est la mort Bé Chénec par son violation et non pas par lapidation elle a l'opétarbetar veloméhasséla et quoi qu'il arrive on ne la sort pas devant la maison de son père et si le mari a tort il ne paiera pas mais Assela parce qu'encore une fois ça fait partie des détails de cette paracha qui ne concerne que Israël qui a Assa Nevala Bé Yisraël Aïta Oratachélo Bikdusha veledeta Bikdusha maintenant le cas qu'on a dit tout à l'heure où la fille a été conçue par sa mère non juive donc elle a été conçue non juive et sa mère se convertit lorsqu'elle est enceinte ce qui fait qu'elle naît juive à ce moment là Arizo Beskila au niveau de la mise à mort si elle est fautive elle est mise à mort comme n'importe quelle juive Enalo Petar Baitav Velo Measela par contre qu'est-ce qui lui manque Petar Baitav on ne la sort pas devant la maison de son père à la porte de son père Velo Measela et si le mari a tort il ne prendra pas non plus il ne paiera pas Measela donc on voit que la fille qui a été conçue non juive et qui est née juive par rapport à deux halachotes elle n'a pas exactement le même statut qu'une juive Par contre dans le cas où la mère non juive s'est convertie et a conçu cette enfant cette fille en étant déjà convertie donc la fille a été conçue juive et elle est née évidemment juive dans ces cas là elle est comme toute juive elle est à la fois Beskila à la fois à la porte de la maison de son père et à la fois si elle a raison le mari devra payer mais assez là et on termine à Mishnah maintenant une fille normale juive mais à qui il manque une des conditions qui est citée dans le dans le passo c'est à dire elle a un père elle a un père mais son père n'a pas de maison il y a marqué qu'il faut qu'on la sorte devant la porte de la maison de son père elle a un père mais elle n'a pas de maison elle a une maison mais elle n'a pas de père qu'est ce qu'on fait là Mishnah nous dit on continue de la mettre à mort comme prévu car le fait de la sortir devant la maison de son père est une mitzvah et quelque chose que l'on doit faire si possible mais qui ne remet pas en cause complètement le statut de la fille on revient maintenant l'agmara va développer on a dit que lorsque la fille a été conçue non juive mais qu'elle est née juive on a dit finalement elle a la mise à mort classique non c'est lorsqu'elle est née non juive et qu'elle s'est convertie très jeune lorsqu'elle a été conçue non juive mais que sa mère s'est convertie et qu'elle est née juive elle a ce qu'il a donc elle a la mise à mort classique simplement elle n'aura pas pétar bétar aimé à cela s'il attend le mari il ne paiera pas et on ne la sort pas dans la maison de son père l'agmara dit Ménan est minée d'où je sais que la fille qui est conçue non juive et qui après est née juive d'où je sais qu'elle aussi elle a la mise à mort et après l'agmara elle dira et d'où je sais qu'elle n'a pas les autres à la chote d'où je sais cette pchara là l'agmara répond à maresha car le passouf dit on a dit au sujet de cette fille là la fille normale on a dit la fille qui est israëlle normale si elle a tort les gens de la ville doivent participer à la lapidation et elle mourra il est évident que quelqu'un que l'on lapide meurt donc pourquoi on répète Vameta l'agmara nous dirait la quiche nous dit les rabats tu as rattaché le bigdusha c'est pour rajouter une autre fille que tu aurais pu penser qui n'est pas concernée la fille qui a été conçue non juive mais qui est née juive parce que sa mère s'est convertie pendant la grossesse tu aurais pu penser qu'elle n'est pas mise à mort de cette manière là et bien Vameta sache qu'il y en a une autre qui est dans ce cas là c'est cette fameuse fille qui est conçue non juive mais qui est née juive si tu penses que la fille qui a été conçue non juive mais qui est née juive elle se rajoute elle prend le même statut qu'une fille qui est Israël depuis la naissance si c'est ça pourquoi tu ne lui appliques pas toute la lachote c'est à dire que le mari s'il a tort on lui donne des coups parce qu'il a transgressé et on lui fait payer mais assez là pourquoi cette fille là elle n'a que la mise à mort classique de la fille Israël mais elle n'a pas les autres à lachote Amakra l'agma répond Vameta puisque le rajout de cette fille là n'a été fait que sur le verbe et elle mourra ça vient d'apprendre qu'il n'y a que au sujet de la mort que cette fille là aura le même statut qu'Israël mais pour toutes les autres à lachote Petarbetav Malkout mais assez là et bien elle n'a pas le digne classique d'une fille Israël de naissance l'agma propose maintenant elle dit qui te dit que lorsque la Torah elle a dit que tu sais la fille Israël qui sera mise à mort Vameta on rajoute Vameta et elle mourra c'est mieux on a dit c'est mieux rajouter un autre type de fille qui te dit que la fille que ça vient nous apprendre qui te dit que c'est celle qui a été conçue non juive mais qui est née juive qui te dit que ça ne concerne pas la fille dont la mère s'est convertie avant même la grossesse et donc cette fille là elle a été non seulement née mais même conçue juive l'agma dit mais celle-là elle est juive à 100% une fille dans la mer s'est convertie avant la grossesse elle est juive à 200% elle m'a dit ce qui veut dire qu'elle est encadré elle est convertie qui te dit que peut-être on aurait pu penser que la convertie elle n'a pas la mise à mort classique Vameta vient m'apprendre que la fille convertie elle a une mort classique ce qu'on a déjà vu on l'a cité tout à l'heure en avant c'était pas marqué dans la Mishnah mais qui a marqué ce qui veut dire que l'on est encadré le fait que la Torah elle ait dit que par rapport à Salachot ou la fille si elle est en tort elle doit être mise à mort par l'application là-dessus on a dit tout ça c'est lorsque ça se fait ce qui fait que si la fille n'est pas Israël n'est pas juive à la naissance on n'applique pas cette mise à mort mais la mise à mort des femmes adultères classiques donc cette fille-là qui est convertie ne peut pas rentrer dans ce cadre-là la fille qui a été conçue et qui est née juive cette fille-là non plus la question ne se pose pas elle rentre bichlal dans Beïsraël elle rentre dans le cas classique donc c'est évident qu'elle a ce qu'il a qu'elle est celle sur laquelle j'aurais pu penser qu'elle n'a pas ce qu'il a c'est celle qui a été conçue non juive qui est née juive j'aurais pu penser que le fait que la conception a été ferme en ordonnée ou la mère a été non juive et bien elle n'a pas le dit de ce qu'il a comme Hachman la Torah l'a dit même celle-ci elle meurt de cette manière mais pour les autres à la chote qui sont l'argent si le mari a tort et les coups qu'on donne au mari s'il a tort et le fait qu'on la sorte à la maison de son père tout cela elle ne l'aura pas exactement comme une fille qui est convertie donc la fille qui est conçue non juive et née juive par rapport au type de mort qu'on lui applique elle est comme une juive et par rapport aux autres à la chote elle est considérée comme étant comme une convertie maintenant on va parler de quelqu'un qui est Motsi Shemra on a dit que que dans le Mishnah on a parlé d'une fille qui n'avait pas de maison de son père maintenant regardez Amarabi Osibarabi Hanina à Motsi Shemra à Layetoma Patour celui qui sort Motsi Shemra qui donne une mauvaise réputation à une fille qui n'a plus de père et bien il ne paiera pas d'argent pourquoi est-ce que c'est marqué il paiera mais à Kesef et il donnera cet argent au père de la jeune fille ça vient m'apprendre que si elle n'a pas de père il n'y a pas de de sanction à payer avec mon objecte M'attire Rabi Osibaravin Veïtema Rabi Osibarazvida Objection on ne sait pas si l'objection c'est Rabi Osibaravin qui l'a fait ou Rabi Osibarazvida quand il arrive il y a une objection qui a été faite par un des Rabi Osibarazvida et qui dit quoi ? qui dit qu'il y a un problème c'est que dans la paracha du Knaz de celui qui a contraint une fille avant une relation il est marqué que Venatan la vie à Nara il donnera l'argent au père de la Nara selon ta logique comme on a dit précédemment pour celui qui crée une mauvaise réputation comme c'est marqué qu'il donnera aux filles au père de la fille ça se sentant selon toi que s'il n'y a pas de père il n'y a pas de sanction donc selon toi pareil dans le dans le cas du viol ou dans le cas de la séduction comme alors qu'il y avait Nathan la vie à Nara il donnera au père de la fille si la fille au moment des faits n'a pas de père elle ne devrait pas avoir de sanction mais là c'est un problème pourquoi ? parce qu'on a dit celui qui séduit une fille il devra l'épouser mais si le père ne veut pas de ce genre là le père prendra de l'argent pourquoi on dit pourquoi c'est marqué deux fois les rabotes il tombe à l'ignasse il dit vrai Rabi aussi à Galil Rabi aussi à Galil il vient nous dire quoi ? ça vient d'apprendre que même une orpheline reçoit l'argent donc tu vois que d'un côté dans une paracha qui parle de de Knas qui parle là-bas de séduction ou de relation forcée on voit là-bas qu'on utilise la même expression il donnera au père de la fille et ailleurs on n'a aucun problème à dire que malgré tout s'il n'y a pas de père et bien le petit doit payer comment tu peux dire chez nous dans celui qui crée une mauvaise réputation sur une fille que cet argent là il ne le donnera que s'il y a un père parce qu'on a dit la même expression est marquée dans les deux parachiotes et ce que tu exclues ici n'est pas exclu là-bas un motif là celui qui a posé la question lui-même lui donnait la réponse la braïta qui dit que quelqu'un qui contraint une fille avoir une relation et bien il perd même s'il n'y a pas de père et bien on est obligé d'expliquer c'est un cas où au moment des faits elle avait un père au moment des faits elle avait un père mais c'est au moment de payer qu'il n'y a plus de père donc comme au moment des faits elle n'est pas orpheline on applique venata et la vianara il donnera au père de la fille simplement au moment de sortir l'argent le père n'est plus là donc à ce moment-là il sort l'argent mais il les donne à la fille ce qui veut dire qu'on continue de penser pour l'instant comme Rabi Yossi enfin en tout cas on explique la braïta comme Rabi Yossi qui est un amoura il peut lui expliquer la braïta et dire qu'à la fois dans Moti Shemra à la fois dans le cas de la relation contrainte et de la relation de séduction quoi qu'il arrive il faut qu'au moment des faits la fille est un père mais pas forcément au moment où l'on verse l'amende ça c'est pourquoi pas tôt il n'est pas tôt à la base au moment des faits il n'y a pas de père il faut qu'il y ait un père à ce moment-là exactement si entre temps il n'y a plus d'argent on verra si ça va rentrer est-ce que c'est le père ou est-ce que c'est les frères on a déjà non dans le cas où il n'y a pas de père à la base il n'est pas tôt même à la fille même à la femme il n'est pas tôt parce qu'il faut qu'au moment des faits on puisse appliquer théoriquement venatan la vianara ou venatan la vianara Ravan n'est pas d'accord avec Rabia aussi par Hanina et nous dit Chayav lui il pense que une fille qui est orpheline au moment des faits et bien même si elle est orpheline et bien il y a Moti Shemra il devra payer s'il a fait une fausse rumeur sur la fille il devra payer d'où je le sais parce que Rabia a dit que tout ça c'est il y a marqué dans le Torah il donnera au père de la fille qui aussi Shemra car il a créé une rumeur sur une jeune fille d'Israël de là on voit que ça ne marche pas si c'était une betulat guérim donc on voit que le verset vient exclure le fait que le type puisse payer mais à Kesef si la fille elle est convertie Rabia dit quoi il y a marqué de l'Israël qui aï gavna de l'Israël mi chayav aïnoud de l'Israël les maroutés guérim et là qui a marqué de l'Israël qui aï gavna patour Ashtab Israël patour beguérim mi baria quelqu'un qui se convertit il est considéré comme étant katashenolad comme une nouvelle naissance ce qui veut dire qu'il n'y a pas alariquement de yihus d'affiliation entre la personne qui se convertit et ses parents ce qui veut dire qu'à la base dans cette parasha là une convertie est forcément considérée comme n'ayant pas de père Rava pose une très bonne question à Rabbi Yossi Bachanina il dit selon toi Rabbi Yossi Bachanina une fille qui n'a pas de père elle n'a pas de elle n'a pas de d'argent si il ment maintenant explique moi selon toi pourquoi on a besoin d'un verset pour dire que la convertie elle n'a pas explique moi pourquoi puisque selon toi il faut un père dès que la fille a l'orpheline elle ne reçoit pas mais à Kesef donc une convertie de base comme elle n'a pas de filiation avec son père elle est considérée alarguement comme n'ayant pas de père et donc du coup il est tout à fait logique qu'elle n'ait pas de Kesef pourquoi selon toi Rabbi Yami a dit tu sais quoi heureusement que la Torah elle a dit Betulat Israël pour nous dire que si c'est une jeune fille qui est convertie par contre elle ne prend pas Kesef selon toi Rabbi Yossi c'est pas shoot puisqu'il faut avoir un père vivant et un père avec qui j'ai un Yichus pour recevoir l'argent une fille convertie à la base elle n'est pas donc tu es obligé de dire quoi ? si si parce qu'elle est on va dire qu'elle est convertie jeune on a dit convertie avec sa mère par exemple convertie très très jeune à l'âge de 1 an avant l'âge de 3 ans donc elle est elle est Betulat dans ce cas là donc tu es obligé de dire tu es obligé de dire qu'une fille qui n'a pas de père elle reçoit l'argent et donc la convertie à la base sans le pasouk j'aurais dit que même si elle n'a pas de père elle reçoit l'argent mais j'ai besoin de Betulat Israël pour me dire dans la convertie elle n'en reçoit pas d'argent donc c'est une objection de Rava Arabusib Bahanina Amarech Lakish maintenant par rapport à ce mot si Shemra à mot si Shemra l'actana patour celui qui sort une mauvaise réputation sur une mineure il est patour il est dispensé pourquoi ? le fait que le mot soit marqué avec un ré on avait parlé de Racha il y a 4 ou 5 jours avec un ré alors parfois on écrit avec 100 ré na'ara comme ça le fait qu'il y a un ré c'est pour dire que c'est malé il faut dire attention c'est vraiment la na'ara qui est âgée la na'ara qui a vraiment entre on a dit le moment elle a eu les 6 manines les signes de puberté et les 6 mois qui suivent en général entre 12 ans et 12 ans et demi plus ou moins les 6 mois qui suivent les signes de puberté réchla kish apprend du ré qui est en trop il apprend que ce n'est que lorsque la fille est là entre 12 ans et 12 ans et demi c'est une objection il dit quoi c'est le ré qui t'apprend tout ça mais c'est la four c'est l'inverse j'aurais pu dire qu'on parle d'une mineure de moins de 12 ans c'est impossible pourquoi c'est marqué dans le même paracha que dans le cas où le mari a raison quand le mari a raison c'est Motsichemra quand le mari a raison qu'est-ce qu'on fait on prend la fille on la sort devant la porte de son père et on la met à mort comment on pourrait mettre à mort une fille qui est mineure avec une fille qui est mineure elle n'est pas responsable de ses actes donc déjà de la fin de la paracha qui t'explique ce qui se passe si le mari a raison tu apprends que toute cette paracha là ne peut parler que d'une fille qui est en âge de répondre de ses actes et donc forcément d'une fille qui est Nahara au sens strict du terme c'est à dire qu'elle est adolescente et non pas une fille qui est mineure donc nous dit Ravakha de la fin de la paracha tu sais déjà qu'elle ne peut pas être mineure donc forcément qu'elle est Nahara donc pourquoi toi Resh Lakish tu dis qu'on a besoin du He de Nahara pour m'apprendre qu'elle est forcément adolescente Je te dis l'inverse c'est pas grâce au He que tu apprends l'âge de la fille tu apprends l'âge de la fille de la suite de la paracha qui te dit qu'elle ne peut pas être mineure et maintenant grâce à ça tu vas apprendre sur toute la Torah puisque dans cette paracha où je sais que la Nahara ne peut être que la fille qui est en fin de Nahara qui est vraiment adolescente et là avant t'as mis un He ça vient d'intervenir que toutes les fois de la Torah où il n'y a pas de He et bien ça veut dire qu'elle est soit Nahara adolescente soit même Ktana mineure on va très rapidement récapituler tout ce qu'on a dit dans les dates d'aujourd'hui on a un peu le temps on avait dit qu'on avait une Mahloquette à partir de quand les biens du mari sont engagés au niveau de la Ktouva on a dit que lorsque quelqu'un s'engage dans une vie dette et bien tous les biens qui sont en sa possession au moment de la dette peuvent être récupérés même dans 15 ans même si d'ici là ils ont été vendus donc c'est intéressant de savoir à partir de quand le mari s'engage en Afkaminas si au moment du mariage le mari est riche au moment de la Ktouva il est pauvre on veut savoir si on peut récupérer une partie de la Ktouva avant selon Rabi Asi et après on a vu que c'est comme ça et bien toute la Ktouva n'est engagée qu'au moment de son écriture juste avant la Ktouva et selon Ravuna et selon Rabbi Shambar Yochai dans la Mishnah on ne sait pas et on dit que la somme d'argent qui est habituelle dans toutes les Ktoubots qui est de Matayim comme on sait qu'elle existe à partir du moment des Ktouchines et bien son engagement démarre au moment des Ktouchines un an avant et par contre la Tossefette le Rajou il ne commencera à prendre effet sur les biens du mari qu'au moment de l'écriture de la Ktouba donc au moment de la Choupa on avait aussi on avait dit que c'était tout au moment de la Choupa comme Chachamim dans la Braïta on a vu aussi que Rav Nachman nous disait que lorsqu'on avait deux documents qui a deux dates différentes disaient la même chose la même transaction est écrite sur deux documents différents avec le même protagoniste à deux dates différentes on avait dit que lorsque les deux documents sont identiques le deuxième vient annuler le premier à 100% est-ce qu'il vient l'annuler parce qu'on pense qu'ils ont écrit les deux documents mais qu'ils ont voulu écrire un deuxième pour remplacer le premier ou est-ce qu'on considère que lorsqu'ils ont écrit le deuxième c'est une preuve que le premier est un faux qui a été écrit par quelqu'un d'autre on a dit Nafk Amina pour savoir qui pendant la période des un mois doit récupérer l'usufruit doit payer les impôts et pour savoir si les témoins du premier sont des faux témoins par rapport à d'autres choses et on a vu que lorsque par contre entre le premier et le deuxième document il y a un changement dans un des détails qui donne au deuxième document une force que le premier n'a pas soit si la valeur du prêt ou du don est plus grande soit si le type de transaction est différent et peut donner à l'un des deux protagonistes une force le vendeur celui qui acquiert peut par exemple être plus fort par rapport à l'opposition d'un voisin qui a un droit de priorité de prévention plus ou moins ou par rapport à un créancier et bien on dira que le deuxième document n'est pas venu pour montrer que le premier est faux ou pour annuler le premier mais est venu blinder améliorer protéger le premier et donc du coup il n'y a pas d'annulation du premier après on avait vu qu'une fille qui se convertit à l'âge très très jeune à un âge où on sait qu'au mariage elle est béthoula donc elle se convertit avant l'âge de 3 ans avec sa mère cette fille là et bien elle n'aura pas les détails de la halakhat de Motsi Shemra c'est à dire que celle qui est betoula est marquée betoula tisraël qui a sanevala béisraël donc à la fois pour la punir elle et à la fois pour le punir lui à chaque fois on dit qu'il faut que ce soit béisraël donc une fille qui est convertie elle n'aura pas la mise à mort de Motsi Shemra elle aura la mise à mort d'une fille adultère classique et lui elle ne lui appuquera pas non plus les sanctions habituelles dans un cas par contre où la mère s'est convertie avant la naissance donc elle a été elle conçue juive et qu'elle est née juive à ce moment là il sera Israël sur tous les plans et donc elle aura à la fois elle les sanctions d'Israël et lui aura les sanctions d'Israël la question qui se pose c'est au moment où sa mère s'est convertie pendant la grossesse donc elle a été conçue non juive elle est née juive sur quasiment tous les plans elle est conçue comme étant convertie sauf par rapport au type de mise à mort qui ici a été rajouté par la Torah en disant elle aussi a le même type de mise à mort qu'une fille Israël classique et on avait vu également une marque sur Motsi Shemra en général et celui qui contraint ou qui séduit une fille est-ce que il faut qu'au moment des faits la fille est un père est-ce que lorsque la Torah dit il donnera au père de la fille c'est pour me dire qu'il faut qu'il y ait un père ou non c'est un dédommagement pour la fille mais vu l'âge de la fille c'est le père qui récupère cette agence et Makhloquette on aura bien aussi et Rava à savoir est-ce que l'existence d'un père au moment des faits est nécessaire et encore une fois à la fin une Makhloquette entre Reshakish sur le He de Venatoun la vie à Nara est-ce que le He vient nous apprendre l'âge de la Nara ici ou selon Ravakha c'est l'inverse on connait l'âge de la fille ici et ça vient apprendre en général que dans toute la Torah lorsqu'il y a marqué Nara sans He c'est même quelqu'un qui est mineur on le voit sur Naar Bokhe pour Moshé à la naissance la Torah l'appelle Naar Naar Bokhe alors qu'il est encore un bébé et lorsqu'il y a un He c'est à ce moment là que l'on parle Guzman très précis de l'adolescence qui est entre le moment où la fille a ses premiers six manis premier signe de puberté et les six mois qui suivent Sous-titrage Société Radio-Canada Bonne Bonne